En mai 2021, une équipe de chercheurs dirigée par le Dr. Chandima Jayawira, directeur de l'Université de Biologie Cellulaire d'Allergie et d'Immunologie à l'Université de Stree-Jayawardena-Pura de Colombo, a commencé une étude sur l'efficacité du vaccin Sinopharm sur les Sri Lankais. Si je résume les résultats de notre étude de la vaccination avec le Sinopharm, ce que nous avons vu, c'est qu'après les deux doses, 95% des individus ont développé des anticorps. La chose la plus importante, c'est qu'avec la population plus jeune, l'immunogénicité était plus élevée que la population plus âgée. Mais même chez les plus de 60 ans, l'immunogénicité était d'environ 93,3%. Et aussi, la conclusion clé de notre étude est que le vaccin induit des anticorps neutralisants. Ce sont les bons anticorps ou les anticorps efficaces parmi 4,21,25%. Et ceux-ci étaient similaires aux personnes atteintes d'infections naturelles. Plus de la moitié de la population du Sri Lanka a jusqu'à présent reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID. Les responsables de la santé utilisent les vaccins Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca et Moderna. C'était une étude très intéressante pour nous, car cela n'a été fait nulle part dans le monde. Donc c'était très intéressant pour nous de savoir comment fonctionne l'anticorps. Quelle est la réponse immunitaire du Sinopharm pour la population Sri Lankaise ? Nous avons pris environ 300 personnes pour cette étude. Nous avons collecté des échantillons de sang dans les zones de la municipalité de Colombo. Plus de 300 000 personnes ont été infectées par le virus depuis que la pandémie est arrivée au Sri Lanka en 2020. Et les autorités ont enregistré plus de 4000 décès. Mais avec l'afflux des vaccins et une campagne de vaccination assez ferme, les autorités sont convaincues que la situation sera bientôt sous contrôle. Le Sri Lanka vient tout juste d'ouvrir les frontières provinciales après la fin du troisième confinement en mai. Et les employés du gouvernement à qui il avait été demandé de travailler à domicile ont été invités à revenir dans les bureaux. Bien que les personnes soient préoccupées par le variant Delta hautement contagieux, des études comme celles menées à l'université de Sri Jayawardenapoura sont sans aucun doute encourageantes.